Marcheuse, je vous en prie, m'accorderez-vous un instant ? Salutations, mon ami. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous tendre une embuscade. Comme si une vieille branche comme Jiriza pouvait espérer prendre quelqu'un comme vous par surprise. Auriez-vous un moment à accorder à une prêtresse dans le besoin ? Les Dédra ont renversé nos idoles, fracassé nos reliques et emprisonné notre clergé. Maintenant, ils veulent détruire nos huiles sacrées. Jiriza ne peut pas les regarder détruire un autre symbole de notre foi. Je connais une façon de les arrêter, mais j'hésite à l'utiliser. Une ancienne magie. Collectez des griffes de crépuscule périlleux, enduisez-les de vins rituels, puis brûlez-les dans un brasier sacré. J'en ai placé un tout près. Si vous répandez ces cendres sur nos tonnelets d'huile sacrée, ils devraient être protégés des Dédra. C'est simple, non ? Mon enfant, l'enjeu est tellement plus important que nos vies ou nos biens. Les Dédra veulent détruire l'essence même de notre foi. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Ma mère... Que les Huit bénissent son âme. Elle n'a jamais approuvé ma vocation. Il vaut mieux suivre les vieilles coutumes, disait-elle. Dans mes moments les plus sombres, je pense qu'elle avait peut-être raison. C'était une sorcière. Ses sorts étaient abjectes. Profanes. Mais en des temps comme ceci... Je n'ai pas très envie d'en parler. Disons simplement que cela causera une grande douleur aux Dédra. C'est un sujet que vous connaissez bien, non ? Je suis sûre que ça va vous plaire. C'est parce que je suis une Khajiit que vous me demandez ça ? Pas d'inquiétude, je sais que vous ne pensiez pas à mal. J'ai grandi dans un petit village près de Rolka. Nous n'avions ni livres, ni huiles, ni bougies. La vie était très frugale. Un Bhandari du nom de Takanum venait parfois nous voir. Il était fêlé, mais très pieux. C'est lui qui m'a offert mon premier exemplaire des doctrines alors que j'étais encore Jakhajiit. Je les ai lus chaque jour. Ça rendait ma famille folle. Pas tout de suite, mais en fin de compte, oui. Cela fait des années que je n'ai pas vu mes frères et sœurs. Peut-être tout ceci est-il une façon pour les Huit de me dire de rentrer chez moi. Qui saurait le dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Nos méthodes sont peu conventionnels, je l'avoue, mais avec le temps, les gens comprendront que nous avons fait pour le mieux. C'est parti !